Bon les gars, mes petits liquidateurs préférés, regardez par là, voilà notre cible, un team 21, c'est un gros tag, j'ai réussi à choper les coordonnées, c'est sur dirichu. Mais je croyais qu'on n'avait pas gagné l'enchère sur ce tag. Ouais, c'est l'équipe d'Abra Stack qui l'a eu, mais ça fait 5 jours et ils ont pas rapporté le bot. Je me suis débrouillé pour avoir la localisation, soit on les intercepte, on les zigouille et on récupère le robot et la prime, soit on met la main dessus avant eux et à nous les crèdes. Mais patron, l'équipe d'Abra Stack, c'est pas dans celle-là qu'il y a ce gros port de Blugger Vance. Si justement, pourquoi tu crois qu'on prend la peine de faire un briefing ? Bon, là où ça se complique, c'est qu'un peu après, le CGU a lancé une alerte prioritaire sur le bot. Ils ont déjà envoyé une équipe à eux. Je vous présente, le capitaine Telsa. Telsa, c'est qui elle ? Elle fait pas partie des gars habituels du CGU pour ce genre de coups ? Ouais, ça m'a mis la puce à l'oreille aussi. Zom ? Alors, capitaine Telsa Curison. Elle a pas trop d'ancienneté, termine majeure de sa promo et accède rapidement au grade de capitaine. Mais avant l'académie des cadets du CGU, pas de traces d'elle, c'est bizarre. Bizarre, ouais. Surtout qu'elle est accompagnée par un autre inconnu dans le secteur, un certain Monsieur Tulis. Alors, Monsieur Tulis, Monsieur Tulis, je l'ai. Venez. Ça m'étonne pas qu'on l'ait jamais croisé, il a été affecté récemment au capitaine Telsa. Mais avant ça, c'était un gars de la garde rapprochée du Général Nagoki. Le Général Nagoki ? Le Général Nagoki, le leader du Conglomérat Galactique Unifié. Oh. Ouais. Bon, pour continuer dans le bizarre, ils ont avec eux Jin Kwon. Le docteur Jin Kwon ? Le père de la robotique moderne ? Lui-même. Hmm. Il me semble que c'est aussi lui qui a créé la série des Team 21. En tout cas, c'est un peu grâce à lui qu'on a du boulot en tant que liquidateur de robots. C'est surtout à cause de lui que toutes les grosses planètes du Megacos m'ont été ravagées par les moissonneurs. J'en suis sûr. Quoiqu'en disent les résultats des procès du CGU. Ouais, alors par contre, je vois dans le registre que Andy Taverse est aussi sur le coup. Quoi ? Mais c'est pas possible. Pourquoi il irait sur une cible déjà taguée ? Bah, peut-être pour la même raison que nous. C'est un petit bot facile à attraper et une grosse prime à la clé. Ah, sur ce que je lis là, le Team 21 était affecté à Andy quand il était gamin sur Dirichu. Hein ? C'est quoi cette embrouille ? C'est pas plus mal de savoir ça parce que du coup, c'est écrit qu'il y avait un chien bot rattaché au Team. Et ça, ça vaut plein de cred aussi ? Non, mais il est programmé pour toujours retrouver son Team d'origine. Ça peut être utile si jamais on chope le chien et pas le robot. Mouais. Une dernière chose. On a aussi détecté un robot minier sur Dirichu. Un de type faux horreur. Faudra en tenir compte. Ils sont cinglés ces bottes et il semble que celui-là ait décidé de faire le garde du corps pour le Team 21. Oh... Bon. Prêt ? Allez, décollage ! Bonjour à tous, c'est Dan. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo comics. J'espère que vous avez aimé la petite vidéo qui était avant. C'est un peu notre nouveau format. On va faire une vidéo un peu présentation assez personnelle, un peu fanfiction. Le but, c'est de présenter un peu l'ambiance du comics ou de la BD d'une manière un peu personnelle. Et ensuite, on fait une deuxième partie un peu plus classique pour présenter, on va dire, les points techniques du comics. Donc, Dissender, c'est scénarisé par Jeff Lemayeur. C'est dessiné par Dustin Enguillen. Et c'est édité en France par Urban Comics. Mais aux Etats-Unis, c'est Image Comics. Donc, pour revenir sur l'histoire en une seule phrase, l'univers a été ravagé par des robots géants de la taille d'une planète qui ont disparu aussi vite qu'ils sont apparus. Et là, on suit 10 ans plus tard, divers personnages dans une histoire qui tourne autour de Team 21. Un petit robot compagnon pour enfants qui pourrait bien avoir caché en lui la véritable raison de cette destruction. Dissender, ça a tout de suite été pour moi un gros coup de cœur, pour le petit yaourt aussi d'ailleurs. On a tout de suite aimé cet univers très vaste, très riche et super, super développé. Du coup, ça donne beaucoup de personnages qui sont tout aussi riches et surtout qui ont des personnalités très différentes. Et pareil, ça se ressent au niveau de la narration. Donc, les groupes sont un petit peu éclatés. Ça se mélange, les personnages se croisent puis se séparent. Et du coup, ça donne plein d'intrigues à suivre un peu séparément, puis qui se lient en un fil rouge. Toutes les intrigues sont très intéressantes et surtout, ça aborde beaucoup de thèmes de la science-fiction en général. Mais ça pose surtout pas mal de questions sur l'éthique robotique. Et du coup, c'est assez frais. C'est pas une redite de Terminator ou des bouquins d'Asimov. C'est cool parce que c'est des questions qu'on voit pas souvent traitées. Les dessins, ils sont vraiment magnifiques. Dustin Nguyen, il fait tout tout seul. Ses tracés, ensuite ses aquarelles. Et c'est ça vraiment le point fort visuellement de la série, c'est les aquarelles. Et c'est surtout super efficace. On pourrait se dire que des aquarelles, ça va donner des couleurs un peu fades. Ou alors que les dessins ne seront pas assez dynamiques. Bah non, justement, il y a vraiment une puissance dans ce dessin. Et ça donne un cachet qu'on voit pas souvent dans les comics. Donc là, la série, elle est encore en cours. Il y a trois tomes de sortie. Les deux premiers, c'était nos coups de cœur de l'année 2016. Et là, je pense que le troisième, c'est bien parti pour être dans les coups de cœur 2017. Un petit truc intéressant à noter, il y a normalement un film qui est prévu par Sony. Bon, après, on n'a pas de nouvelles depuis plus d'un an. Donc on verra bien ce qui se passera. Mais si ça se fait, ça peut être super sympa à voir. Et ça ferait vraiment un film qui change vraiment dans l'univers de la science-fiction. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Que vous avez aussi aimé ce nouveau format. C'est un peu la synthèse de ce qu'on avait fait avant. J'espère que c'est assez complet et que c'est en même temps un peu divertissant. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. À nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Ou si vous avez déjà lu Dissender. Vous pouvez aussi partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis surtout, vous pouvez vous abonner. En attendant, lisez des comics. Et moi, je vous fais des gros bisous. Les destins. Les destins. Destins. Laissez-nous un commentaire pour nous donner votre... 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 Votre...